les amis vous voyez ces billets là y'a rien y'a 15 euros j'ai gagné 15 euros en misant 1,50 euros grâce à trillionaire prono alors oui je sais à chaque intro ça vous gonfle mais j'en parle parce que c'est vraiment le bon plan de l'année et le bon plan à aller saisir tout de suite et à le rajouter sur snapchat alors 15 euros en soit c'est rien mais en misant 1,50 euros c'est quand même quelque chose je veux dire par là qu'il suffit pas de miser gros pour gagner gros même avec 1,50 euros si vous écoutez les paris de trillionaire prono vous pouvez quand même gagner de l'argent sans miser gros voilà c'est juste ça que je voulais vous dire et j'ai encore la preuve voilà j'ai voulu miser une petite somme j'ai gagné 15 euros 15 euros ben ça me paye presque un restaurant donc c'est vraiment pas à négliger alors je rappelle qu'il ne faut pas être mineur pour jouer au jeu d'argent et qu'il faut être majeur et que vous avez juste à rajouter le snapchat de trillionaire prono qui s'affiche juste en haut pour pouvoir commencer à faire des paris sportifs gagnants salut internet c'est camoff j'espère que vous allez bien je vais la faire court parce que j'ai vraiment vraiment envie de pisser aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo une vidéo vraiment j'avais envie de faire depuis longtemps mais j'ai du mal à trouver vraiment la bonne personne pour la réaliser je sais que la majorité des gens qui regardent mes vidéos sont des jeunes personnes et quand on est jeune on est souvent amené à faire des stages dans des entreprises ou à être apprenti pour apprendre un métier moi même étant passé par là je me suis souvent rendu compte que les patrons abusé vraiment des apprentis des stagiaires et même des fois des employés un de nos abonnés nous envoyer un message sur facebook nous disant que le patron chez lequel il travaillait il y a peu de temps le maltraité lui parler mal et lui faisait faire toutes sortes de choses ingrates nous lui avons demandé les coordonnées du patron et je me suis fait passer moi même pour un apprenti en allant dans son entreprise il faut savoir que l'endroit où nous sommes allés est un restaurant et que nous n'avons pas donné l'endroit exact dans la vidéo pour ne pas avoir de problème avec ce dernier ou avec la justice j'ai donc créé un CV et une lettre de motivation j'ai dit que j'étais à l'école et j'ai dit que j'apprenais le métier de cuisinier pour justement intégrer son entreprise et voir la façon dont il traitait les gens une fois dans son restaurant j'ai posé des caméras un peu partout discrètement pour pas qu'il s'en rende compte et vous verrez que son comportement est loin d'être correct je vous laisse regarder la vidéo je vais vite aller pisser et on se retrouve à la fin comme d'habitude pour une petite conclusion ciao mes amis aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comme je vous l'ai dit dans l'intro on a déjà signé les conventions de stage ça a été fait là je vais me rendre au restaurant en question donc je suis venu en compagnie de l'équipe comme d'habitude le seul le seul hic c'est que ni le caméraman ni eux pourront rentrer donc ils vont rester à l'extérieur toute la journée donc là je suis avec Soso si vous voulez le rajouter sur instagram il s'affiche en bas comme d'habitude il ya aussi edji son insta s'affiche en bas si vous voulez rajouter le photo steven c'est pareil et bâtard qui s'affiche sur ça oui et aujourd'hui je suis un petit stagiaire c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas de choc camoche que je n'ai pas de casquette parce qu'à mon avis va me faire la remarque et voilà donc là on va se rendre dans le restaurant en question j'ai des gopro sur moi et je vais essayer de les cacher au maximum je vais garder le micro aussi pour qu'on entende ce qu'ils me disent et on va voir comment ça se passe bien entendu aujourd'hui je ne ferai rien il ya rien de prévu parce que je sais pas si c'est vraiment quelqu'un de méchant ou pas en attendant je vais me rendre sur les lieux et je vais voir comment ça se passe bon les amis là je me suis mis dans la réserve le patron est en train de faire la mise en place moi je suis dans la cuisine je vais vite regardez j'ai des gopro j'ai toutes les gopro dans les mains en tout j'en ai trois et je vais vite décacher là je vais cacher celle là et je vais planquer les autres en espérant qu'ils ne voient pas je vais juste faire dépasser vraiment que l'objectif donc on va faire ça vite 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 et comme ça au moins je vais mettre le micro vous entendrez tout ce qu'il m'a dit et tout déjà je suis arrivé c'était pas c'était pas clair du tout vraiment agressif d'entraîner ouais 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 j'ai jamais fait de cuisine pourquoi pourquoi ça accroche là non j'ai pas de main gauche elle était propre vous avez pas de l'huile parce que là ça accroche ça accroche trop je croyais que c'est non mais je sais pas décapant je vais pas mettre du décapant non mais il n'est pas encore bien cuit là ça craint ça craint là il est rouge encore réel oui oui je prenais et des couteaux je peux prendre un couteau c'est bon là pour la cuisson moi je suis trop merde j'ai pas fait ce que je suis désolé bah oui je vais le ramasser et elle est où la poubelle mais il est tombé par terre j'ai pas le remettre mais il est tombé par terre j'ai pas le remettre j'ai pas cherché un truc c'est simple tu te la fermes tu fais c'est tout je suis comme ça ça va tu vas y aller c'est mon premier coup tu vas finir à la route tu vois tu vas fumer tes pétards à la boue mais je fume pas c'est pas comme ça conflit je te le suis je fume pas bah tu fumes pas mais frère tu prends des trucs c'est obligé tu travailles pas comme ça mais c'est pas que tu t'arrives comme ça regarde ah ah je te parle prends ta pause prends ta pause ça c'est une minute voilà alors quand t'as c'est une minute par les cheveux je viens te tirer c'était quoi là et l'hamburger je t'ai parlé je te tue pas de ta pause le bancage c'est le léviant t'as pas assez fumeur comme ça tiens ça va être 2-3 on va envoyer les stagiaires au rouge et il arrive au radar j'ai aidé nous il me suffit pas je suis je pense que c'est un truc qui est pris dans le secteur ce truc il faut pas tomber le steak le bancage est le maçon comme ça il travaille il travaille c'est quoi de façon si ça lui soit stagiaire il est là il travaille tu vas te payer la vérité c'est qu'à la fin j'ai mangé il n'est pas dans l'espoir il est venu la faire sur le stage déjà je pense que c'est le moment que j'ai utilisé la recherche de l'accepter au stage tu vois ce que je veux dire donc là comme vous avez pu l'apercevoir j'espère que tout a été filmé le mec ou me parle pas mes cheveux non ah il me parle pas mes cheveux j'ai roué trop du cul non trop du cul bouge ton cul machinana je fume vite ma cigarette toute l'équipe va rester à côté pendant que moi je retourne en cuisine et on va voir si comment il me parle et comment ça se passe je cherche les sopaling non oui c'est bon 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 je vais mettre un bè frère c'est pas pour que ça se le matérielle mais non j'ai pas m'esprit ça m'a brûlé je me suis brûlé je me suis brûlé donc pour la fin d'ouvrir mais elle est chotte de tout à l'heure quand tu fais que tu vas snack tu fais quoi tu me trabites dessus avec le snack mais non mais tu il a mon gros lien faut que je te dise des choses ça me met avec le couscous ou tu as fait le couscous oui mais j'ai pas le couscous tu sais que je les ai mis le bon déjà C'est quoi ? Bah oui. C'est quoi ? 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 Eh, il veut ça vraiment ? C'est ça, je crois qu'il le somme. Non, je sais pas. Donc tu fais quoi ta gueule ? Tu es lourd, tu m'en mis quoi ? C'est tout. Je t'ai dit arrête de discuter. Je t'ai dit... Ah, faut que tu sortes sur les d*****. Faut que tu n'as rien écouté. Déjà, faut que tu n'as rien écouté. Déjà, faut que tu n'as rien écouté. Déjà, faut que tu n'as rien écouté. Tu sais pas, il faut que tu n'as rien écouté. Sinon, c'est quoi ? Tu prends des affaires ? Hein ? Tu prends des affaires ? Tu pars une mètre de quoi ? On n'a rien écouté. C'est ici, c'est à dire une cuisine. Si tu se passe à une cuisine, ça reste à une cuisine. Tout ce qui se passe ici, tu vas pas aller écouté à eux. Faut que je te dis ce qu'en faire. Faut que je te dis ce qu'en faire. Faut que je te dis ce qu'en faire. C'est quoi la merde ? Tu le sais voir. Là-bas, c'est quoi ? Y'a pas de la poussière ? Y'a ça vu ? Y'a le balai ? Tu prends le balai qui est là-bas, tu l'étois. Et si tu le fais pas dans les 3 minutes, le balai qui le prend, c'est une merde. Y'a là, j'ai fait le tout. Non, sors-le, 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 sors-le. Voilà. Faut que tu fais attention. Hein ? T-shirt, c'est toi que tu viens du temps ? J'ai ton respect, je le respect. Bah, t-shirt, t-shirt. Là, c'est une merde. 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 Arrête de poser des questions. Tu me lâches, tu vois, sois présentable. Prochaine fois, c'est une paquette dans la bouche. C'est une merde. C'est une merde. On est là aussi. On est là aussi. On est là aussi. Je vais te dire que je serais comme ça, je serais comme ça. Pourquoi tu viens me le dire que c'est bizarre ? Est-ce que quelqu'un ici tu as de me demander ton avis ? Oh, tu vas demander ça, me le faire ? Tu es stagiaire, c'est tout. Maman, c'est petite, tu es culp, et tu vas au frotin pour le confondage. Je m'en ai aussi pour apprendre la cuisine, pas pour apprendre... C'est un métier, tu fais tout. tu es un stagiaire. Tu participe à tout, dans la cuisine, à la réserve. Déjà, cuisiner, tu ne sais pas faire. Essayes de me le dire. Tu sais quelque chose, un peu, non ? Je sais pas, mais vous m'aimez pas, il faut que... Mais c'est pas question de départ, déjà, je suis pas là pour t'aimer. Moi, je suis ton patron, je suis ton patron, c'est le stagiaire. Y a pas de sentiment. Je suis pas ton collègue. Je suis pas ton ami, je suis pas ton cousin, je suis pas ton frère, je suis personne. Y a une relation patron-stagiaire, c'est tout. Donc voilà, maintenant, je te dis, tu es froide, tu participes à tout ça. Mais dis-moi, j'ai déjà un truc, tu es pas content, je prends des affaires, tu te casses. Et tout ça, je te le... Je suis content, merci. Mais bon, c'est vrai que maintenant, comme je veux parler comme ça... Je fais pas comme je veux, parce que si je te dis pas les choses, tu vas pas les faire. Et sinon... Pendant que tu travailles, tu vas t'y striser, je suis pas de vie. C'est là, tu trames, tu fais ton blestec, tu fais ton blestec. Tu vas dans la léserve, toi. C******, on va dans la léserve, je te dis. C'est où le balai ? C'est le balai ? Non, ça c'est le balai ? C'est le balai ? Mais ça, c'est pas un balai. T'as joué ou je les crois avec lui ? Là, c'est quoi ? Ça, c'est pas des balai, ça. Tu vas apprendre à moi ce que c'est un balai ? C'est pas un balai, ça. Mais le balai, je... Oh ! Oh ! Non, tu vas, ça fait le dessin, tu vas aller. Pas besoin de le tuer, honnêtement, c'est... Parce que c'est le balai, je t'appelle pour qu'une fois... Oh ! Deux fois, oh ! Trois fois, tu te retournes pas, obligé... Au bout de de moi, je suis obligé de ne pas faire ça. Tu veux pas écouter, je suis obligé de faire ça au bout de deux fois. C'est quoi ? J'avais vu des mongoliens, mais des mongoliens comme toi... C'est pas tous les jours, ça te prend pas l'événier. Pourquoi c'est comme ça, c'est ça ? Pourquoi vous m'avez... Parce que tu veux pas écouter, je te parle que tu veux pas écouter, là. Tu veux te écouter tes écouteurs. Pourquoi ? Range-les. Mais ils sont range-les. C'est des bons pour travailler. Tu les arrêtes, tu les mets dans la poche, tu les mets dans la poche, tu les mets dans la poche, tu les mets dans la poche. Tu les mets ? Tu les mets ? Voilà, vous n'avez plus le vent. Honnêtement, vous me parlez de cuisine. Je pensais pas que la cuisine, c'était faire un plat au micro-ondes avec des couscous, quoi. Ça veut dire quoi, je suis dans le restaurant. Non, je sais pas, je sais pas. Si, si, tu travailles ici déjà. Je suis dans le restaurant, si tu creches sur le restaurant. Non, je pensais... Je pensais pas. Tu n'as pas pensé que c'est payé pour penser ? Parce qu'à un moment, je lui ai dit que c'est payé pour penser, donner ton avis, faire quelque chose. Ouais, je fais attention, parce que j'étais... Je sais où tu habites, toi, le gars, c'est tout. Il y a un truc sur le resto, sur ce qu'il s'est passé. Je m'en vais avec vous et j'ai une histoire, je te passe un peu. C'est bon qu'on parle avant. Mais là, ce qui se passe ici, ce qui se dit ici, ce qui se dit à la cuisine, ce qui se dit dans la cuisine, c'est difficile. Ça se trouve pas d'ici. Tu comprends ? Vraiment, je me dis c'est pas vrai. C'est bon. Voilà. Je suis fini de rajouter la salle. Toi, je rajoute. C'est moi que je t'aime. 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 Tu te rappelles de quelle heure de l'oeil ? T'es l'HTJ ? L'HTJ. Bonjour, c'est bonjour. Je dis c'est bonjour. Bonjour, je te vois déjà. Réci, prêt, à travailler. C'est bon ? Allez, bonjour. Bon les amis, comme vous avez pu le voir, voilà. Le patron, c'est vraiment un chacal, un chien, un frère. Il m'a rabaissé. Tu sais quoi, j'ai le moral, il a zéro tellement il m'a rabaissé. J'y crois vraiment. Je me suis tellement mis dans la peau du stagiaire qu'au final, ça m'a vraiment touché ce qu'il m'a dit. Donc dites-nous sur Instagram. On va mettre un post sur Insta. Donc rendez-vous sur Instagram. Il s'affiche en bas. Dites-nous oui ou non. Si vous voulez qu'on retourne dans le restaurant de cette personne et qu'on lui fasse payer ce qu'il m'a fait, tout simplement. Parce que si on y retourne, bien sûr qu'il va y avoir une sentence et bien sûr qu'on va faire quelque chose. C'est pas humain de faire ça. Je trouve que c'est dégueulasse de rabaisser les gens à ce point, tout ça, parce qu'ils estiment être au-dessus, voilà, en disant que c'est des patrons, tout ça. Donc dites-nous en commentaire. Si vous êtes plus nombreux à dire oui pour qu'on y retourne, on mettra la vidéo, on y retournera et on mettra la vidéo. Voilà, dans tous les cas, on verra comment ça se passe. Bref les amis, si vous voulez voir, si vous voulez la suite de cette vidéo, rendez-vous sur Instagram l'équipe et votez. C'est important. Ciao ! Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, vous avez pu constater que le patron était vraiment une ordure et me parlait vraiment comme un moins que rien. Je me suis vraiment retenu de me disputer avec lui pour la vidéo car je ne voulais pas que tout tombe à l'eau. Si je lui réponds ou si les choses se passent mal. Les amis, vous avez une semaine pour aller sur Instagram et pour voter dans les commentaires si oui ou non on retourne chez lui pour lui donner une bonne leçon. Alors attendez, bien entendu, on ne va pas aller le frapper, on ne va pas aller l'insulter ou quoi que ce soit. Mais je compte quand même y retourner pour vraiment lui faire comprendre que la vie, ce n'est pas un film de boule. Si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à vous rendre sur Instagram qui s'affiche juste en bas, d'aller sur le dernier post qu'on a mis et de voter en commentaire si oui ou non vous voulez qu'on retourne dans son resto. Si vous voulez porter notre marque de vêtements, si elle vous plaît, si vous avez envie de faire plaisir à vos enfants, de faire un cadeau d'anniversaire ou je ne sais quelle autre raison, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.futuratech.com Si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. En attendant, nous on sort des vidéos tous les mercredis à 18h. Donc je vous dis à mercredi prochain, soit pour la suite de cette vidéo si vous avez décidé qu'on y retourne, soit pour une nouvelle vidéo qu'on sortira, ce sera peut-être une expérience sociale. Mais en attendant, n'hésitez pas à revenir mercredi prochain. Et si vous êtes apprenti ou stagiaire, que vous avez dans une entreprise et que le patron vous parle mal ou vous parle sur un ton qu'il ne devrait pas vous parler, n'hésitez pas à en parler à vos parents qui eux de suite pourront réagir. A la semaine prochaine et gros bisous à tous. Prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !